Donc la première partie, le titre, s'intitule « En route vers la Canaan, le sourire du serpent » et vous allez voir pourquoi a-t-elle un tel sous-titre. Donc avant de démarrer, on va encore demander au Seigneur sa présence. Il y a beaucoup de matière, vous allez voir, donc c'est important vraiment de se mettre dans les conditions. Tendre Père, nous te remercions encore pour cette grâce toute particulière que tu nous fais, et bien d'ouvrir ta parole en toute liberté. Nous te demandons de nous accorder une double portion de ton Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre que ce qui s'est passé du temps d'Israël est en train de se reproduire aujourd'hui, et que tu puisses nous donner le don de discernement, toute chose, afin que nous puissions reconnaître, Seigneur, ce qui vient de toi et ce qui vient de l'adversaire. Donne-nous cet esprit de discernement, Seigneur. Donne-nous ton Saint-Esprit pour que tu puisses corriger tout ce qui en nous doit l'être, et que tu puisses, Seigneur, et bien continuer cette préparation qui doit être la nôtre. Nous aurons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais démarrer par une citation que l'on trouve dans les témoignages, qui va introduire un petit peu cette thématique. « Une bataille invisible à l'œil humain est engagée. L'armée du Seigneur est sur le terrain, cherchant à sauver des âmes. Satan et son armée sont également à l'œuvre, s'efforçant par tous les moyens possibles de séduire et de détruire. « Le Seigneur nous donne cet ordre, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et c'est un passage d'Ephésiens, chapitre 6, versets 11 et 12 qui est lu. « Pourquoi ? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et la citation continue. « Jour après jour, la bataille suit son cours. Si nous pouvions voir aux prises les puissances du bien et du mal, il n'y aurait plus de place pour nous, il n'y aurait plus de place en nous pour la frivolité, la vanité, la plaisanterie. Si nous revêtions toute l'armure de Dieu et si nous combattions vaillamment pour le Seigneur, des victoires seraient remportées. Victoire qui ferait trembler le royaume des ténèbres. » C'est une citation très forte. « Victoire qui ferait trembler le royaume des ténèbres. » Ça, c'est ce que nous sommes appelés à faire par la grâce de Dieu. Arriver à un point où les puissances des ténèbres tremblent devant la manifestation d'hommes et de femmes qui sont remplies de l'esprit de Dieu. Ça, c'est une promesse. Et cette promesse est certaine et véritable. Vous avez une autre citation. « Il est lamentable, il est triste que les serviteurs de Dieu soient si peu sur leur garde en face des ruses de Satan. Ils sont assoupis de telle sorte qu'au lieu de résister au diable, pour qu'ils s'enfuient loin d'eux, un bon nombre d'entre eux sont disposés à accepter un compromis avec les puissances des ténèbres. » C'est pour ça que, lorsque vient la tentation, il est très important que nous puissions mémoriser les promesses que l'Éternel nous donne dans sa parole et qu'à chaque tentation, nous puissions répondre comme Jésus-Christ a répondu dans le désert par « il est écrit ». « Je puis tout par Christ qui me fortifie », que nous puissions vraiment mémoriser, intérioriser toutes ces promesses. Alors, pourquoi cet état de fait ? Eh bien, nous n'étudions pas les Écritures autant que nous devrions le faire. Nous voulons nous agenouiller devant Dieu avec nos Bibles et lui demander sa sagesse pour comprendre les trésors de la vérité. Alors, ces textes, pourquoi je les ai pris ? Parce qu'ils font mention, directement ou indirectement, à Éphésiens chapitre 6. Et nous connaissons très très bien ce chapitre, ou en tout cas ces versets, qui nous encouragent à nous équiper de toutes les armes qui sont mises à notre disposition. Mais peut-être que des fois nous passons à côté d'un détail, qui n'est pas un détail, vous allez le voir. Parce que lorsque ce détail est apparu, a sauté à mes yeux, je me suis dit « Mais non, comment est-ce possible ? » Éphésiens chapitre 11 à 13 « Revêtez-vous de toutes les armes, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc si on prend le verset 13, le verset 13 nous encourage à prendre toutes les armes. Le verset 12 nous explique pourquoi. Parce que nous sommes en guerre. Mais, est-ce que vous remarquez un détail au verset 11 ? Le combat n'est pas clair, il y a des ruses. Et là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Et pourquoi ? Pourquoi c'est important ? Vous allez voir. Le terme ruse, au pluriel, est employé deux fois dans l'Ancien Testament. Deux fois. Et on va aborder ça maintenant. est loin d'écrire que Satan veille afin de surprendre nos pensées dans l'un de nos moments d'inattention et de s'en emparer. Nous ne voulons pas ignorer ces ruses et nous ne voulons pas nous y laisser prendre. Ce pourrait-il que dans le passé, alors que le peuple de Dieu était appelé à rentrer dans la canaan céleste, ce pourrait-il que l'ennemi, par la ruse, ait réussi à détourner le peuple de Dieu de sa mission, ou en tout cas une partie du peuple de Dieu. Le terme ruse, au pluriel, comme vous l'avez dit, est employé deux fois. Une fois dans Daniel, Daniel chapitre 8, verset 25, où on nous parle des ruses de la petite corne. C'est intéressant. Donc cette petite corne fonctionne de la même manière que Satan. Satan fonctionne par les ruses, cette petite corne fonctionne par les ruses. Et on va voir pourquoi on a ce fonctionnement identique. Maintenant, la deuxième mention se fait avant l'entrée de la canaan. Et par définition, Paul nous dit que toutes ces instructions vous ont été données pour vous qui êtes arrivé à la fin des temps. comme une sorte d'instruction de type. On parle de type ou d'antitype, de type, de ce que le peuple d'Israël a vécu avant l'entrée en canaan, qui est pour nous aussi un type de ce que nous allons vivre avant, non pas l'entrée dans la canaan terrestre, mais céleste. Ce qui, il n'y a rien de nouveau sous les soleils, ce qui est, eh bien, sera, arrivera. Mais avant d'aborder cela, parce que, avant de comprendre les ruses, il est important de comprendre comment Satan fonctionne ou dans quel état il met l'humanité pour que cette humanité puisse accepter ses ruses. parce que discerner les ruses, c'est une chose, mais si nous n'avons pas cette capacité de discernement, nous sommes en problème. Et avant de rentrer dans ce qui s'est passé, j'aimerais mettre un contexte qui est un contexte que nous connaissons bien, vous allez voir pourquoi. Quand nous lisons Genèse chapitre 9, les versets 20 à 24. Notez ce que dit le verset 24. Genèse chapitre 9, le verset 24. Et Noé, réveillé de son vin, apprit ce que son fils cadet lui avait fait. Toujours un passage qui interpelle. Noé se réveille, il décuve, on peut dire ça crûment, il sort de son état d'ivresse, tout d'humain, et ce n'est que lorsqu'il sort de son état d'ivresse, eh bien qu'il prend conscience que son fils cadet a fait quelque chose. On est tous d'accord ? Rien n'est extraordinaire. Mais vous avez, on a malheureusement entendu parler de personnes qui peuvent être abusées après que, par exemple, une drogue était mise dans un verre et la personne est totalement inconsciente, on a abusé d'elle, et ce n'est qu'au réveil que cette personne s'est aperçue qu'on avait abusé d'elle. Ok ? C'est exactement ce qui est arrivé à Noé dans cet épisode. Donc Noé, sous l'influence de l'alcool, ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Il ne se souvient pas. Et la Bible signale que c'est à son réveil qu'il va savoir. Alors maintenant, toujours dans le livre de la Genèse, on va aller dans Genèse chapitre 19, il est versé 30 à 31. Dans le contexte de ce qui est décrit là, c'est que ce qu'elle dit ici, donc on nous parle des filles de l'Octe, eh bien c'est que Dieu avait détruit Sodome et Gomorre et les villes de la plaine et tous les hommes périrent dans cette région. Donc il n'y a plus d'hommes. Aucun homme avec lequel elles purent avoir des enfants. Et qu'est-ce qu'elles se disent ? Quelle est la réflexion ? Notre Père est vieux et il n'y a personne sur terre pour venir vers nous. Incroyable. Constat incroyable. Verset 32. Que font-elles ? Que disent-elles ? Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre Père. Verset 33. L'Octe ne s'aperçut ni quand elle se coucha pendant sa fille ni quand elle se leva. Quel est le constat ? On a la même situation que pour Noé. L'Octe ne sait pas ce qui s'est passé. Mais à son réveil ou neuf mois plus tard malheureusement il voit que il y a quelque chose de concret qui arrive. et donc en état d'ivresse aucun des deux hommes ni Lot ni Noé ne s'est souvenu de quoi que ce soit. Noé ne s'est pas souvenu de l'attitude de son fils et Lot ne s'est pas souvenu de ce que ces deux filles et bien de quelle manière elles l'ont impliquée dans cet acte sexuel. Et au verset 34 le récit nous dit que la deuxième fille la plus jeune va faire de même va faire la même chose que sa soeur aînée verset 34 et après avoir enivré leur père elle coucha avec lui. Verset 35 Mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Et verset 36 on a cette coordination et et voici et alors la voie dans quelle voie celle de l'ivresse qui va faire qu'un homme ivre c'est à dire le père en question Lot va mettre ses deux filles enceintes sans qu'ils ne se rendent compte de quoi que ce soit. Donc nous avons et bien cette même expérience et au verset 21 c'est ce que nous retrouvons de Genèse chapitre 9 l'expérience de Noé est la même expérience que l'expérience de Lot et dans cette condition Cam va faire quelque chose Cam le coupable et bien fut sobre et c'est ça qui est très intéressant Cam est sobre et il enivre son père Cam est pleinement conscient de ce qu'il fait il est conscient de ce qui va arriver son père est en état d'ivresse et il ne se souvient plus de rien vous voyez le contraste entre ces deux les deux filles de Lot savent clairement qu'elles veulent une descendance elles savent consciemment que pour y arriver il faut mettre leur père en état d'ivresse pour que celui-ci ne se rende compte de rien et accepte l'inacceptable vous voyez ce parallèle ce schéma de pensée et cette opposition qu'il y a entre les filles de Lot entre Cam et de l'autre côté entre Noé et entre Lot on va on progresse peu à peu on essaie de poser les bases et dans Genèse 19 Lot est une victime Lot est enivrée et les personnes qui ont perpétré cet acte contre lui et bien ces personnes ne sont non seulement ne sont pas ivres mais sont conscientes de l'acte qu'elles font avec leur père alors gardez ce principe et nous allons maintenant dans l'Apocalypse dans l'Apocalypse où nous retrouvons quelque chose d'assez similaire et gardez à l'esprit que la personne qui est violée qui est abusée et bien ne sait absolument pas ce qui se passe car on lui a donné quelque chose qui va interférer avec sa capacité de perception la personne qui elle par contre commet le délit est pleinement consciente de ce qu'elle fait elle est pleinement consciente du délit et bien qu'elle réalise donc Apocalypse chapitre 17 les versets 1 à 2 et on voit une puissance qui va enivrer du vin de sa prostitution les habitants de la vie et on retrouve ici le même processus nous avons ici une autre condition d'ivresse et cette condition d'ivresse elle est mondiale elle est globale c'est ce qu'on lit juste après avec qu'est-ce qu'elle a fait elle a enivré les habitants de la terre avec lesquels les rois de la terre ont commis une fornication donc cette bête cette puissance et ainsi que les rois de la terre essaient de d'enivrer toute la terre du vin de sa prostitution et donc dans la prophétie biblique et bien il y a une application spirituelle parce que le terme de fornication est un terme qui biblique en parlant décrit une fausse adoration donc l'enivrement en question amène que la terre entière soit dans un état d'inconscience et se mette à commettre et bien un faux acte d'adoration est-ce que vous me suivez toujours ? vous voyez le fonctionnement ? et lorsqu'Israël s'est détourné de Dieu et va se tourner vers d'autres dieux Dieu appelle son peuple comment ? prostituée adultère fornicatrice et donc sur un plan spirituel cette fornication qui nous est présentée et bien c'est le fait de s'éloigner de la vérité en la mélangeant avec l'erreur oui c'est pas que de l'erreur mais c'est mélanger l'un et l'autre et Satan n'a aucun problème avec ça Satan peut prêcher l'évangile Satan peut prêcher la justification mais en mélangeant avec l'erreur ça ne lui pose pas de soucis et donc cette église qui est l'épouse du Christ et lorsqu'elle se tourne vers l'erreur elle commet malheureusement l'adultère spirituelle la fornication spirituelle et la Bible déclare que les rois de la terre ont commis fornication avec cette puissance et que les habitants de la terre ont été enivrés avec le vin de sa fornication donc c'est à dire que le monde dans sa globalité le monde est tombé dans l'ivresse et est devenu ivre une puissance a mis le monde dans un état d'ivresse et le jugement la prostituée en Apocalypse 17 et bien correspond à une puissance spirituelle une organisation religieuse avec laquelle les rois de la terre ont coopéré et cela décrit une sorte de collusion entre l'église et l'état c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui aux Etats-Unis où Donald Trump est en train de faire voler en éclat l'amendement Johnson pour permettre aux églises de nouveau de s'engager ou de nouveau pour la première fois même de s'engager dans la sphère politique en mélangeant ce qui faisait la force des Etats-Unis le principe de séparation de l'église et l'Etat est en train de faire voler en éclat ce principe et donc Babylone comme la Bible le mentionne et bien a fait tomber les habitants de la terre et bien en état d'ivresse et on voit que ce ne sont pas les habitants de la terre qui ont mis Babylone dans cet état parce que Babylone elle n'est pas ivre Babylone est pleinement consciente de ce qu'elle fait Babylone fonctionne de la même façon que les filles de Lot et que Cam elle est consciente parce que elle n'est pas en état d'ivresse et elle est consciente de ce qu'elle fait pour mettre les habitants de la terre dans cet état et nous avons pris Apocalypse 17 verset 1 et lorsque nous lisons Apocalypse 17 verset 15 nous voyons que les peuples qui sont décrits donc les eaux ce sont les peuples et la prophétie dans la prophétie les eaux représentent les peuples une multitude des nations des langues pour montrer cette universalité qui est tombée dans cet état d'ivresse donc la Bible déclare que cette prostituée qui est assise sur les eaux c'est à dire elle exerce de l'influence sur le monde entier le monde entier est devenu ivre par l'intermédiaire de cette puissance et c'est ce que la Bible appelle la grande prostituée parce qu'elle mélange la vérité elle mélange l'erreur et donc c'est ce que l'on appelle l'adultère spirituelle alors maintenant si on se souvient de ce que de ce qui s'est passé avec Noé et bien Noé ne s'est pas souvenu de la même façon que Lot ne s'est pas souvenu de ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'il se réveille et se réveille d'avoir cuvé son vin c'est vrai que lorsqu'on est en état chronique d'ivresse on ne se rend jamais compte de cela la seule manière de réaliser ce qui se passe c'est sortir cet état d'ivresse et de réaliser l'état dans lequel nous étions et Lot ne va pas savoir ce qui s'est passé jusqu'à ce que neuf mois plus tard et bien même avant ces filles accouchent de deux garçons et pas n'importe lesquels Moab et Amin nous allons voir que ça va être lourd de conséquences et donc dans leur condition d'ivresse ni Noé ni Lot ne se sont aperçus de quoi que ce soit et le monde le monde de la même façon dans l'état d'ivresse qu'il est est abusé abusé par une puissance religieuse que la Bible appelle une prostituée et la substance utilisée par cette prostituée c'est le vin de la fornication donc dans la parole de Dieu le vin correspond à deux choses les doctrines les pures doctrines les bonnes mais également les fausses donc les doctrines de manière générale et dans un deuxième aspect la fureur de Dieu ou de toute autre puissance c'est ce que l'on voit dans l'Apocalypse on voit que la fureur vient de deux manières différentes dans l'Apocalypse 14 verset 8 on retrouve également un aspect et ce que nous avons en Apocalypse 17 se retrouve avec le vin de la fureur de son impudicité et lorsque on lit les versets 9 et 10 on constate que le vin de la fureur peut être attribué tantôt à la prostituée et tantôt à Dieu donc dans cette appellation de vin et bien ça peut signifier à la fois le colère vers le jugement et l'expression de la colère et dans Matthieu chapitre 9 verset 17 Jésus va donner une signification pour le vin une explication et Jésus est venu en nous présentant un message que les pharisiens ne pouvaient tolérer ils avaient besoin d'un nouveau cœur pour recevoir ces enseignements et afin de diffuser ce message Jésus va faire appel à des pécheurs suffisamment humbles pour accepter de se convertir afin de mettre ce nouveau vin dans leur cœur et on voit que ça a pris du temps donc le vin représente également l'enseignement à la fois véritable et fou donc Babylone eh bien amène le monde à être abreuvé du vin de la fureur de son la publicité et qu'est-ce que nous trouvons dans l'apocalypse 17 verset 3 et 4 l'apocalypse 17 verset 3 et 4 on trouve eh bien cette prostituée qui a une coupe et que contient cette coupe à quoi sert-elle cette coupe eh bien elle sert à mettre du vin cette coupe est remplie d'abomination et d'impureté c'est-à-dire de faux de faux enseignements donc pour la parole de Dieu tout enseignement qui est contraire à la Bible eh bien c'est une abomination donc cette coupe cette coupe qui contient ce vin est décrite comme étant pleine d'abomination donc de mélange de vérité et d'erreur dans quel but ? eh bien dans le but d'assujettir le monde entier de mettre le monde entier sous la coupe de cette bête c'est le cas de le dire et si la vérité nous rend libre eh bien la vérité mélangée à l'erreur eh bien nous rend captifs parce que cela amène une dimension de contamination et donc ce qui est très important de voir c'est que le monde ne sait pas qu'il est en état d'ivresse et c'est là nous avons besoin d'intégrer cette donnée là quand nous présentons l'évangile à des personnes qui peuvent être en état d'ivresse donc ne pas être consciente que les croyances que des pratiques sont en opposition contraire avec la parole de Dieu parce que ces personnes sont dans un état d'ivresse et le seul moyen d'aider ces personnes à prendre conscience de ce que la Bible demande c'est de sortir de cet état d'ivresse donc on voit un petit peu le schéma de fonctionnement et cela se fait par l'esprit de Dieu le fait de décuver le vin l'alimentation est un élément très important toute personne qui est sujette à n'importe quelle dépendance que ce soit l'alcool le sucre ou peu importe par la réforme alimentaire peut voir également cela comme une aide tellement précieuse on nous dit que le message de la santé c'est le message c'est le bras droit de l'évangile c'est ce qui permet de rentrer en contact avec les gens et des fois de rentrer dans une intimité parce que les personnes se confient et ça permet c'est une porte extraordinaire pour présenter l'évangile et ces personnes là ont besoin de sortir de cet état d'ivresse donc nous avons vu que Babylone c'est une organisation religieuse et dans la prophétie c'est la référence à l'ensemble des fausses des fausses églises et ces églises sont regroupées sous ce terme de Babylone et donc la plus caractéristique celle qui on va dire qui mène le mal et bien c'est cette prostituée cette prostituée qui abreuve le monde de ces faux enseignements et lorsqu'on continue la lecture en arrivant à l'apocalypse 18 nous voyons qu'un cri un cri va être lancé vous pouvez rentrer les versets 1 à 3 un cri est lancé et ce cri est le suivant sortez de Babylone mon peuple pourquoi ? parce que Babylone a été mis dans cet état d'ivresse totale et la seule manière pour prendre conscience que Babylone ou le message de Babylone est un faux enseignement c'est de sortir de Babylone on ne peut rester dans Babylone et sortir de cet état d'ivresse c'est impossible et Dieu avertit dans les derniers jours que nous devons sortir de toute organisation religieuse qui est basée sur des erreurs doctrinales pourquoi ? et bien avec ce qui arrive à pro verset 5 et le verset 4 nous dit de ne point participer à ses péchés afin de ne point prendre part à ses flé à un moment donné Dieu va fixer un terme et une limite qui fait que comme du temps de Noé cette porte va se refermer et il sera trop tard donc en d'autres termes on pourrait dire que Dieu dit qu'il va détruire il va détruire les organisations religieuses qui sont basées sur des erreurs doctrinales qui aveuglent le peuple non seulement qui les aveuglent mais qui les abreuvent du vin afin de les mettre dans cette condition d'ivresse alors je vais prendre un exemple on a eu il y a quelques années dans les années 2000 le fameux tsunami en Asie et être présent à ce moment là c'était en tout cas l'endroit où s'est déroulé le tsunami c'était un endroit très dangereux et donc être présent à ce moment là c'était peut-être risquer sa vie et Dieu fait le même pareil en disant qu'être présent dans Babylone à l'époque où Dieu va déverser ses fios c'est être dans un endroit où on va risquer la mort c'est pour ça que Dieu nous demande de ne pas rester dans Babylone et donc rester dans Babylone avant que Jésus ne revienne ça va constituer l'endroit le plus dangereux sur terre et ce que Jésus nous propose et bien c'est cette démarche dont nous avons parlé également les disciples en particulier vont lui faire cette question et Jésus va utiliser cette parabole cette parabole de l'outre et du vin et on va on va y revenir donc voilà un petit peu l'introduction que je voulais faire par rapport au contexte global et ce qui est très intéressant c'est que lorsque nous nous lisons ce qui arrive juste avant l'entrée dans la Canaan terrestre et bien nous voyons que la coquette de Bazan terminée Israël va revenir sur les bords du Jourdain pour se préparer à celle de Canaan c'était dans le proche voisinage du royaume des Moabites qui sont les Moabites les fils de Moab fils de Moab et Moab était le Zlavot exactement donc là vous voyez on retrouve quelque chose qu'on vient d'aborder qui va nous intéresser au plus haut point ceci bien que respecté par les Hébreux n'en avait pas moins surveillé avec de vives alarmes tout ce qui venait de se passer chez les nations environnantes les Amoréens devant lesquels les Moabites avaient dû battre en retraite avaient été vaincus par les Hébreux qui s'étaient emparés du territoire même que Moab avait dû céder à Sichem vous voyez un petit peu comment cette guerre se déroule Moab était en lutte avec un peuple ce peuple a dû amener Moab à reculer et ce même peuple vainqueur de Moab est mis en déroule par ici donc vous imaginez Moab qui se dit mais les prochains c'est peut-être nous sur la liste et s'ils ont vaincu ceux qui nous ont mis en déroute il n'y a aucune issue possible donc vous voyez un petit peu quel est leur leur cheminement et comment ils résonnent les armées basans également avaient plié devant la puissance mystérieuse qui se cachait dans la colonne de Nuée et les places fortes de ce peuple de géants étaient occupées par les envahisseurs attaquer Israël c'était pour Moab courir un gros risque en face des secours surnaturels qui le protégeaient l'appel aux armes était donc hors de question alors pour mettre la puissance de Dieu en échec comme autrefois Pharaon ils recoururent à la sorcellerie à laquelle ils demandèrent de maudire Israël c'est fort donc si Moab a recours à la sorcellerie pour mettre en déroute Israël pensez bien qu'à la fin des temps Satan va faire la même chose avoir recours à la sorcellerie pour mettre en déroute le peuple de Dieu le peuple de Moab était apparenté aux Madianites par le double lien de la race et de la religion pour s'assurer de la coopération de cette nation sœur contre Israël et vous voyez comment cette ligue se met en place incroyable Balak roi de Moab chercha à éveiller ses craintes en lui envoyant ce message cette multitude va bientôt tout dévorer autour de nous comme les bœufs broutes l'herbe des champs or il y avait en Mésopotamie un homme nommé Balaam auquel on attribuait des dons surnaturels et dont la réputation était parvenue jusqu'au pays de Moab se décidant à recourir à lui Balak lui envoya une députation composée d'élites de Moab et de Madian pour lui deux et vous voyez cette double alliance incroyable double alliance entre ces deux nations qui sont nées de Lot pourquoi ? parce qu'ils ont un ennemi commun et vous allez voir que la suite malheureusement les ambassadeurs se mirent immédiatement en route à travers mont et désert pour la lointaine de Mésopotamie ayant trouvé Balaam ils lui remirent de la part de leur roi le message suivant il y a un peuple qui est sorti de l'Egypte il couvre la surface de ce pays et il s'est établi vis-à-vis de moi viens donc maintenant je te prie pour maudire ce peuple car il est plus puissant que moi peut-être pourrais-je alors le battre et le chasser de ce pays car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit donc qu'est-ce que vont faire les madianites et les mohabites au travers de cette alliance c'est de chercher quelqu'un qui en Israël va faire quelque chose que eux-mêmes ne peuvent pas faire maudire le peuple d'Israël incroyable Balaam avait été un homme de bien un prophète de Dieu donc vous voyez il était reconnu comme tel mais quoique se donnant encore pour un serviteur du Tréhaut il avait renoncé à la piété pour s'adonner à la cupidité voilà ce qui cause la perte de Balaam il avait été un prophète de Dieu mais il avait cherché la reconnaissance il avait cherché les honneurs et il avait cherché également une récompense pécuniaire en sonnant et trébuchant il n'ignorait pas que Dieu avait choisi Israël et que son devoir était de refuser il le sait que son devoir est de refuser les présents de Balaam mais et vous voyez comment Satan s'y prend mais flatté flatté par cette parole des ambassadeurs celui que tu bénis est béni celui que tu maudis est maudis et non mais voilà on reconnait en toi ce don tu es prophète c'est toi que l'on vient voir et il prit ses messages il prit ses messagers pardon de passer la nuit chez eux et étant donné leur dit-il qu'il ne pourra leur donner de réponse définitive qu'après avoir consulté l'éternel et premier problème il sait que ce que demandent et bien ses ambassadeurs ses messagers n'est pas en conformité mais malgré tout il s'obstine il sait que le but ce n'est pas de rechercher la reconnaissance le but n'est pas d'aller dans ce sens mais malgré tout il s'obstine et il va consulter l'éternel et il sait qu'aussi longtemps il connait la clé il sait qu'aussi longtemps qu'Israël demeure fidèle à Dieu aucune puissance adverse terrestre ou infernale ne pourra rien contre lui incroyable rien contre lui c'est ce que nous disons ce matin rien du tout d'autre part sa vénalité est excitée par la riche récompense et les honneurs qu'on lui promet il accepte donc les dons le cheval de Troie parle bien la récompense des dons il accepte cela tout en prétendant vouloir suivre strictement la volonté de Dieu il va dire non j'accepte j'accepte ce que vous me donnez il est persuadé que malgré tout il suit encore la volonté de Dieu il cherche malgré tout un moyen de satisfaire Balak durant la nuit l'ange de l'éternel lui adresse ses paroles tu n'iras pas avec ces gens là et malgré tout Dieu répond et tu ne maudiras point ce peuple car il est béni et donc le lendemain matin aux plus grandes âmes de Balaam il les renvoie sans leur en dire la raison il n'a même il n'a pas le courage de leur dire pourquoi parce qu'il il espère toujours recevoir cette récompense et nous lisons la suite Balaam aime aima le salaire de l'iniquité l'avarice considéré par Dieu comme une idolâtrie le menaçait par cet avarice Satan le subjuga et le conduisit à sa perte les messagers de Balak à leur retour ne lui dirent pas que c'était Dieu qui avait interdit au prophète d'adresser à ses demandes supposant que le refus de Balaam n'avait d'autre cause que le désir d'obtenir de plus riches présents le roi de Noam lui envoyait des princes plus nombreux et d'un rang plus élevé et on reprend pas les mêmes mais on en reprend d'autres pour refaire la même démarche une seconde fois Balaam est mis à l'épreuve et cependant bien qu'il ait des ordres formels il a un tel désir vous voyez c'est un désir incroyable que de satisfaire non pas aux besoins de Dieu mais de satisfaire à la requête de Balaam donc quel est aujourd'hui comment nous fonctionnons est-ce que et bien pour nous le désir de reconnaissance est tellement fort que nous préférons aller dans un certain sens plutôt que de suivre les directives de Dieu donc une deuxième fois il est mis à l'épreuve et cependant bien qu'il ait reçu des ordres formels l'ange lui répond clairement tu n'iras pas il a un tel désir et bien qu'il demande à ses envoyés d'attendre qu'il ait encore une fois consulté l'éternel Balaam était résolu quoi qu'il arrive à suivre le désir de son coeur le Seigneur le lui permet jusqu'à un certain point et le laisse dans l'illusion qu'il sanctionne sa convoitise donc Dieu le laisse continuer son voyage tout en lui donnant à entendre que ses paroles lui seront dictées par la parole céleste car il va prouver à Moab qu'une manière bien frappante que les hébreux sont sous sa protection en montrant à ce peuple la complète impuissance de Balaam pour prononcer une malédiction contre Israël Balaam avouait qu'il était venu dans le dessein de maudire Israël alors que ses paroles étaient diamétralement opposées s'il avait été disposé à accepter la lumière qui venait de briller ses yeux il aurait à l'instant réalisé ce vœu et coupé court à toutes ses négociations avec les gohabites Balaam cependant n'abandonne pas sous les seins Balaam va persister encore et encore et encore pourquoi ? parce que Balaam ne ferme pas la porte il espère toujours récupérer cette récompense et c'est le drame aussi longtemps qu'Israël sera sous la protection divine nul peuple bien carné de toute la puissance de Satan ne pourra nire suffoqué désespéré le roi de Moab s'écrit ne le maudit point mais ne le bénit pas non plus il lui reste cependant au cœur une lueur d'espoir et il veut encore faire un essai et cette fois Balaam ne se retire pas à l'écart pour connaître la volonté de l'éternel il marche selon son propre ses propres penches et sa cupidité et bien le ressaisit le plus belle il est prêt à recourir à n'importe quelle stratégie pour s'assurer les présents de Balaam et donc l'un des éléments très intéressants il sait que la prospérité d'Israël dépend de sa fidélité envers Dieu et le seul moyen de le perdre c'est de l'entraîner dans le péché il sait exactement comment arriver il se décide à rentrer en grâce auprès de Balaam en lui indiquant la manière de faire tomber ce peuple sous la malédiction divine c'est à dire que Balak veut que Balaam maudisse ce peuple et à un moment donné il voit que c'est impossible et Balaam va donner au roi Balak la solution en disant non je ne peux arriver à maudire ce peuple Dieu ne me le permet pas mais par contre je vais te dire comment faire autrement et vous voyez comment ce stratagème se met en place quelqu'un du peuple d'Israël même va permettre au Moabit et bien de de faire tomber ce peuple ou une partie du peuple donc c'est ce que nous pouvons trouver dans l'ombre 22, 23, 24, 25 toute la suite réaliser ce passage en parallèle avec Patriarche et Prophète il retourne immédiatement au pays de Moab et il développe devant le roi un stratagème qui entraînera les hébreux à participer à des actes d'idolatrie ainsi qu'à prendre part au culte de Baal et d'Astarte et ainsi de cette manière Israël va perdre la protection de Dieu et va être à la merci des nations qui l'entourent et donc le roi comprend exactement à ce moment là lorsque Balaam lui explique lui comprend et bien que c'est en effet la seule solution et qu'il dit qu'on peut dire il retient Balaam auprès de lui pour l'aider à mettre ce stratagème à l'époque c'est à dire que Balaam est allé très très loin non seulement il a tout essayé pour avoir l'argent en maudissant le peuple il n'y arrive pas et sa seule solution c'est de dire ok utilise cette méthode là pour pervertir le peuple de Dieu et je vais et je vais même t'aider à le faire Balaam insiste au succès de sa diabolique manœuvre il vit la malédiction de Dieu fondre sur son peuple et des milliers d'Israélites périr sous ses jugements et ce qui est très intéressant c'est le parallèle qui est fait entre le sort de Judas et le sort de Balaam on a deux types d'une même attitude d'un même fonctionnement le sort de Balaam rappelle celui de Judas auquel il ressemble d'une manière frappante tous deux ont voulu faire coïncider le service de Dieu avec celui de Maman et ont échoué d'une façon lamentable Balaam et Judas avaient tous deux reçu de grande lumière et jouit de grands privilèges un seul péché caressé empoisonna toute leur vie et causa leur perte qu'est-ce qui s'est passé ? donc il n'y avait au départ aucun rapport entre les israélites et les moabites ou les madianites mais bientôt on vit se glisser dans le camp des femmes moabites dont le plan était d'entraîner les hébreux dans l'immoralité et l'idolâtrie et le but de ces femmes était si habilement conçues voilées sous le couvert de l'unité de quoi ? de l'amitié de l'amitié de l'amitié que nul ne songea à les suspecter ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui c'est la tendance du moment sous le couvert de l'amitié on en arrive à l'unité unité qui est impossible basée sur la parole de Dieu mais l'amitié prend le dessus prend le pas de la parole de Dieu et vous voyez comment c'est arrivé juste avant quelques semaines quelques jours avant l'entrée en Canaan alors que le peuple de Dieu dans sa globalité était prêt à en rentrer l'amitié prône et permet à ces femmes Moabit de rentrer dans le camp et regardez bien à la suggestion de Balaam donc c'est pas Balaam qui va et Balaam ne sait plus quoi faire ne sait pas comment faire Balaam dit à la suggestion de Balaam le roi de Moab organise une grande fête en l'honneur de leur dieu il était entendu que Balaam inviterait les israélites à l'église donc Balaam fait même c'est un même de relais pour que les israélites soient là considéré par ceci comme un prophète de Dieu il n'eut pas de peine à atteindre son but et une foule d'israélites qui l'accompagnaient à la fête furent pris dans les filets de Satan charmés par quoi et c'est ce que l'on retrouve aujourd'hui la même méthode quel est le vecteur commun qui permet d'unir le monde et de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité dans ce cadre de l'amitié de la musique on n'a rien inventé toujours la même chose et vous voyez combien nos quantiques ont été pollués je vais être choqué par Jeanne l'éternel qui sont écrits par des charismatiques par des pentecôtistes qui n'ont rien de biblique et on peut se mettre à les chanter à les chanter à dire alléluia alléluia et répéter ça comme des mantras alors qu'ils ont été inspirés par une puissance démoniaque c'est le même processus charmés par la musique et les danses et séduits par la beauté des prêtresses ils oublirent la fidélité à l'éternel participèrent au divertissement et à la bonne chair lorsque l'essence est émoussée par quoi ? par le vin on retrouve le mode donc Balaam sait qu'il faut d'abord envoyer des femmes deuxième étape la musique et ensuite une fois qu'on est mis dans un cadre pour tous ceux qui sont allés un jour en discothèque vous voyez bien que quand on est en discothèque on est dans un cadre qui à un moment donné fait que on va peut-être commencer à boire un verre deux verres et qu'après on ne contrôle plus ses sens mais c'est ce qui s'est passé exactement c'est le même phénomène lorsque l'essence émoussée par le vin eurent fait tomber les barrières de la volonté les patients se débridèrent leur conscience étant paralysée par le liberténage ils se laissèrent aller à se prosterner devant les idoles ils offrirent des sacrifices sous les hôtels païens et participèrent au rite les plus dégradants sans commentaire et vous voyez que si dans le trait de jeu on avait demandé à Israël de sacrifier aux idoles jamais Israël n'aurait accepté donc que le seul moyen c'était d'utiliser la ruse et c'est ce que nous pouvons lire dans nombre c'est le terme qui est employé le deuxième terme dans l'ancien testament qui est employé au pluriel les ruses au pluriel se trouve précisément dans cet épisode de nombre avec malheureusement cette dramatique fin il ne fallut pas longtemps pour que ce poison mortel répandit son affection à travers tout le camp vous voyez c'est pas l'ensemble d'Israël qui a participé à cette fête mais seulement certains certains qui ont été invités par Balaam Balaam savait exactement ce qu'il faisait et ensuite par voie de conséquence ce poison a contaminé l'ensemble du camp l'ensemble du peuple d'Israël et c'est malheureusement ce qui peut risquer de se passer aujourd'hui ces hommes qui auraient écrasé leurs ennemis en bataille rangée étaient tombés dans les pièges des femmes idolâtres les chefs et les principaux avaient été les premiers à s'adonner au mal la nation entière comprit que le châtiment était mérité elle se rendit au tabernacle pour s'humilier avec larmes et confesser son péché quand Balaam avait été sollicité pour maudire les hébreux il n'avait pu par tous ces enchantements attirer sur eux le moindre mal en effet l'éternel n'avait point aperçu d'iniquité ni de perversité en Israël aucune possibilité aucune faille aucune porte d'entrée c'est lorsqu'ils ont cédé à la tentation violée la loi divine que leur force les a abandonnés et à qui ça vous fait penser ? Sanson ? c'est l'expérience de Sanson est un type de ce que les Israéliens ont déçu c'est un type de ce que nous sommes en train de vivre même principe une femme une prostituée qui vient en dehors d'Israël et qui séduit le peuple qui séduit Sanson la femme dans la parole de Dieu c'est une église donc une fausse église qui séduit le peuple de Dieu à la fin des temps pour le détourner de sa mission pour permettre que ce qui est impensable puisse se mettre en place c'est-à-dire alors pas forcément mettre des statuts physiques ça c'est démodé peut-être mais pour en arriver à rendre un faux culte avec eh bien alors on trouve ces mêmes ingrédients donc ils n'avaient pas pu faire quoi que ce soit c'est lorsqu'ils ont cédé donc à la tentation pour leur force les abandonner quand le peuple de Dieu reste fidèle à ses commandements on peut dire de lui l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination contre Israël impossible lorsque ceux qui se disent dépositaires de la loi divine en deviennent les transgresseurs ils ne peuvent subsister devant leurs leurs ennemis et les Israélites qui n'avaient pu être vaincus par les armes de Madian ni par les incantations furent victimes de ces prostituées à mesure que le peuple de Dieu approche application pour nous approche de la fin des temps et qu'il arrive sur le sol de la canaan céleste il voit qu'en notre foi Satan redoublé d'efforts pour l'empêcher d'entrer dans la terre promise car il sait que s'il peut les amener à lui vendre leur âme il pourra les employer pour en perdre un grand nombre c'est l'effet des dominos prenez un domino bien placé et c'est tout le jeu des dominos qui s'écrôle avant de pousser Israël dans l'idolâtrie Satan l'avait entraîné dans le libertinage alors qu'est-ce que ça donne pour nous l'application et bien dans des concessions dans des concessions qui sont contre nature avec ce que la parole de Dieu nous demande les Israélites ont été induits dans le péché alors qu'ils jouissaient une période de repos et de sécurité vous voyez pourquoi et c'est aussi l'expérience d'Élie cette expérience incroyable avec ces faux prophètes et pas juste après de tomber en dépression et souvent le risque c'est que après une expérience forte avec le Seigneur c'est dans les heures les jours qui suivent c'est de retomber parce que il peut y avoir un contre-coup et c'est ce que vit Élie et c'est aussi un des dangers le danger c'est toujours rester et bien sur sur cette intimité sur cette connexion avec Dieu cessant d'avoir toujours Dieu présent à leur esprit ils avaient négligé parce qu'ils se trouvaient en paix et en sécurité ils avaient négligé la prière et c'était abandonner un sentiment de propre justice alors est-ce que aujourd'hui nous pensons que nous sommes en sécurité que nous jouissons d'un temps de repos on pourrait dire oui d'une certaine manière parce que honnêtement à vue humaine il n'y a aucun problème mais en apparence en apparence seulement et le grand danger c'est de s'installer dans un fonctionnement qui nous laisse à penser que finalement on a du temps rien de presse c'est le recrut la sécurité et ça contraste d'ailleurs avec ce verset lorsque Paul déclare lorsqu'il dit on paix et sécurité une ruine soudaine et bien il surprendra c'est exactement aussi l'application de ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël lorsqu'ils ont dit paix et sécurité une ruine les a surpris et c'est malheureusement la même expérience qui gâte le peuple de Dieu à la fin des temps cessant d'avoir toujours Dieu présent à leur esprit ils avaient donc négligé la prière c'était abandonner un sentiment de propre justice pensaient qu'ils pouvaient compter sur leur propre force dans le confort et le bien-être ils avaient laissé pénétrer en eux des pensées impures et les traîtres de l'intérieur avaient ouvert la citadelle à Satan et ça fait penser à ce fameux épisode de la guerre de Troie où vous avez une guerre Troie est imprenable impossible de prendre Troie si ce n'est pas la ruse en offrant un cadeau toujours ce principe de l'amitié en offrant un cadeau l'amitié partagée on ne peut pas refuser ce cheval est accepté et dans ce cheval se trouvent des hommes des hommes aguerris à la guerre qui vont ouvrir la nuit et bien les portes et on connait la suite c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui c'est exactement ce qui se passe on va le voir on va faire une pause et on va voir la suite dans quelques en quelques minutes